Bonjour et bienvenue sur une toile vidéo. Dans le cadre d'une série tutoriel consacrée à Mbutu, j'aimerais vous montrer comment mettre à jour ses logiciels et son système d'exploitation. Vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes, je vais en présenter trois dans cette vidéo. Je vais partir de la plus simple et terminer par la plus compliquée. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter le plan que j'ai prévu de suivre pour ma série vidéo sur Mbutu. J'ai déjà fait des vidéos sur l'installation. Actuellement, je suis en train de faire des vidéos sur les découvertes. Donc aujourd'hui, on apprend à mettre à jour des logiciels. Et je ferai des vidéos sur une utilisation plus avancée. Tout ça pour dire que si vous êtes sur Wecast, Dailymotion ou Vimeo, je vous conseille d'aller voir mon profil, parce qu'il y a d'autres vidéos qui pourront vous intéresser. Donc avant de vous montrer les manipulations à faire pour mettre à jour ces logiciels, j'aimerais vous parler un peu de la théorie. Parce qu'en fait, Mbutu fonctionne complètement différemment au niveau des logiciels et des mises à jour. Sur Windows, par exemple, lorsqu'on veut installer un logiciel, la plupart du temps, on va sur Google, on recherche le nom du logiciel et on télécharge le fichier EXE sur un site quelconque. Ensuite, une fois qu'on a le fichier EXE, on lance le fichier, on fait suivant, on accepte les contrats et on fait suivant jusqu'à ce que ça se termine. Sur Mbutu, déjà, ce n'est pas pareil. Sur Mbutu, on fonctionne avec une Logitech. C'est-à-dire que sur Windows, lorsqu'on veut télécharger un logiciel, on passe par n'importe quel site. Donc des sites plus ou moins sûrs. Sur Mbutu, on n'a pas ce problème étant donné que toutes les sources de logiciels, en fait, ou quasiment toutes les sources de logiciels sont centralisées sur un même endroit, sur des dépôts officiels, donc sur des serveurs officiels en fait. Et par conséquent, comme ces serveurs sont officiels, les fichiers qui sont stockés sont contrôlés et ça évite par exemple le problème des virus. Et ça représente un gros avantage au niveau des mises à jour parce que, étant donné que toutes les sources de logiciels sont centralisées sur un même endroit, c'est beaucoup plus simple de savoir si un logiciel a une version plus récente. Tout ce qu'il y a à faire au Mbutu, en fait, c'est de demander au serveur officiel une liste des logiciels et de leur version et de comparer cette liste avec le logiciel qu'il a installé et qui est disponible sur l'ordinateur. Donc vous comprenez que c'est beaucoup plus simple de vérifier comme ça les mises à jour et l'avantage, c'est qu'on peut mettre à jour tous les logiciels en même temps. Donc ça, c'est le système de dépôt. Ce n'est pas forcément utile de savoir ça, mais je trouve que c'est sympa, ça aide à comprendre la suite. Donc maintenant, on va passer au concret. Donc par défaut, lorsqu'on démarre l'ordinateur, la plupart du temps, il y a un gestionnaire de mise à jour qui se lance. Donc ce gestionnaire vérifie les mises à jour et si des mises à jour sont disponibles, cette fenêtre apparaît automatiquement. Et là, vous remarquez que c'est vraiment bête et méchant. Tout ce qu'on a à faire, c'est cocher ou décocher les cases. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas trop y toucher, de tout laisser cocher. Ce qui est proposé, c'est bon généralement. Et de cliquer sur installer les mises à jour. Ensuite, il va demander le mot de passe. Vous entrez votre mot de passe et vous faites valider. Et tout se passe tout seul. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Ça se passe en tâche de fond. Vous pouvez continuer votre activité en attendant. Par exemple, faire du Firefox ou du traitement de texte. Ça ne posera pas de problème. Donc ça, c'est la première méthode. Donc comme je vous l'ai dit, ça se lance automatiquement la plupart du temps. À peu près tous les 6 mois aussi, il y a une nouvelle version de Boutou qui sort. Et ce gestionnaire de mise à jour propose une mise à niveau vers la version la plus récente. Donc là, je ne peux pas vous le montrer, étant donné qu'il n'y a pas de nouvelle version pour le moment. Mais lorsqu'il y aura une nouvelle version, j'ai trouvé une petite image sur Internet. Vous aurez une espèce de petite option qui apparaîtra en haut ici. Donc ça a un peu changé depuis que c'est une vieille fenêtre que j'ai trouvée ici. En tout cas, il y aura un espèce de truc qui apparaîtra en haut. Et il y aura mettre à jour. Et ça, en fait, mettre à jour votre système d'exploitation. Donc pour faire simple, c'est la grosse mise à jour pour passer au système, la version suivante en fait. C'est comme si on faisait une mise à jour de Windows XP vers Windows Vista. Sauf que sur Linux, ça se passe tous les 6 mois, ce genre de mise à jour. Vous n'êtes pas obligé de les faire, mais bon. Après, c'est à vous de voir. Donc si la fenêtre n'apparaît pas par défaut quasiment tous les jours, vous pouvez la retrouver en allant dans système, administration et gestionnaire de mise à jour. Et vous retrouvez la fenêtre. Donc là, le temps de chargement qui est au démarrage, en fait, c'est Ubuntu qui récupère la liste des logiciels sur les dépôts officiels. Et ensuite, il trouve les mises à jour à faire. Donc ça, c'est la première méthode. C'est la plus simple. C'est celle qu'on utilise quasiment tout le temps. La seconde méthode, c'est en allant dans système, administration et en passant par le gestionnaire de paquets synaptiques. Donc là, il vous demande tout de suite le mot de passe. Voilà. Et en fait, le gestionnaire de paquets synaptiques, c'est la Logitech, en fait. C'est ce qui nous permet d'installer des logiciels. Mais ça nous permet aussi de les mettre à jour. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur installer des logiciels sur Ubuntu. Donc je vous conseille d'aller la voir. Vous comprenez un peu mieux comment ça va fonctionner. Parce que j'ai expliqué le principe de ce logiciel-ci. Donc comment on fait pour mettre à jour ? On clique ici sur Recharger. Là, vous marquez qu'il télécharge des informations sur les serveurs officiels. Ensuite, vous cliquez sur Tout mettre à jour. Vous faites Ajouter la sélection. Donc comme je l'ai dit, tous les logiciels se mettent à jour en même temps. Donc là, par exemple, vous avez Bracero ici, qui est le logiciel de gravure par défaut. Vous avez Evolution, qui est un logiciel pour les emails. Vous avez par exemple Fairfork. Donc vous voyez que vraiment tout se met à jour en même temps. Donc une fois que vous avez regardé un peu les mises à jour qui sont faites, vous faites Ajouter la sélection. Vous cliquez ici en haut sur Appliquer. Et vous refaites ici Appliquer. Donc c'est un peu moins simple que tout à l'heure. Vous remarquez qu'il faut le cliquer plusieurs fois sur Valider, Appliquer, tout ça. Mais c'est encore assez simple. Et enfin, la troisième méthode que je souhaite vous présenter, c'est via le terminal, en tapant des lignes de commande. Donc il faut aller dans Applications, Accessoires et Terminal. Ici, on a accès à une console. Et dans cette console, il faut taper deux lignes de commande. La première, comme je vous l'ai dit, il faut récupérer la liste des mises à jour sur les serveurs officiels. Donc pour faire ça, on tape sudo apt-get update. Donc je vais expliquer un peu cette commande. Le sudo qui est ici devant, ça veut dire qu'on se met en mode administrateur. Et le update, ça veut dire en fait, va chercher la liste des mises à jour sur les serveurs officiels. Lorsqu'on fait entrer, il nous demande le mot de passe. Et là, vous entrez votre mot de passe, mais il n'y a rien qui apparaît. C'est tout à fait normal. Et s'il n'y a rien qui apparaît, il n'y a même pas des étoiles, il n'y a rien, c'est normal. Si vous faites entrer, vous allez voir que ça fonctionne. Et là, vous remarquez qu'il y a plusieurs adresses. Et ça, en fait, c'est la liste des débuts. Donc, vous remarquez qu'il télécharge des informations sur ces dépôts. Et la deuxième étape, en fait, c'est lui dire, télécharge les nouvelles versions des logiciels et installe-les. Et pour dire ça, on tape la commande sudo. Vous se mettez en mode admin, comme d'habitude. apt-get, ça ne change pas. Là, on tape upgrade. Donc, faites bien attention, les deux commandes se ressemblent. Là, c'est upgrade avec un G. Et là, c'est update avec un D. Faites attention. Et il faut d'abord faire le update avant de faire le upgrade. Et ensuite, vous tapez sur entrer. Là, du coup, il ne vous redemande pas le mot de passe, étant donné qu'on a déjà entré 5 minutes avant. Là, ici, sous ce charabia, c'est la liste des paquets qui seront mis à jour, des logiciels qui seront mis à jour, en fait. Donc, ce n'est pas très visible. Ici, il vous dit qu'il va devoir télécharger 200 mégaoctets sur les serveurs officiels. Et là, en fait, il vous demande si vous souhaitez continuer ou pas. Et vous remarquez que le O, ici, pour dire oui, est en majuscule. Donc, cette majuscule, c'est le choix par défaut. C'est-à-dire que si vous tapez directement sur entrer, sans mettre de lettres, ici, le choix par défaut, qui est la majuscule, sera oui. Donc, si je tape comme ça, automatiquement, il accepte. Et là, vous remarquez que vous avez des temps de chargement. Vous avez les poids des différents fichiers qui téléchargent. Ici, sur la droite, vous avez le temps final. Donc, à peu près 4 minutes pour faire cette mise à jour. 3 minutes même. Et ici, vous avez la vitesse de téléchargement. Donc, la première étape, c'est qu'il télécharge tous les fichiers nécessaires. Et la seconde étape, c'est qu'il va les extraire et réinstaller ces fichiers. Donc là, vu que je n'ai pas fait les mises à jour depuis longtemps, vous remarquez qu'il y a quand même pas mal de trucs à télécharger. Si vous faites ça régulièrement et tous les jours, ça devrait bien se passer. Donc, vous voyez qu'il y a 3 méthodes différentes. La première, en passant par système, administration et le gestionnaire de mise à jour. La plupart du temps, ça se lance automatiquement au démarrage. La deuxième méthode, en passant par le gestionnaire de paquets synaptiques. Et la troisième méthode, en passant par application, accessoire, terminal. Et en tapant sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade. Donc, voilà les 3 méthodes. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, je pense que j'ai fait le tour. Et puis, bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada